Yavkobidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une ouverture de colis des éditions Akata. Au départ je pensais faire une vidéo en fusionnant aussi les colis de septembre, mais comme la vidéo fait déjà 6 minutes, je me suis dit que j'allais vous laisser avec ça. Donc j'ai refait l'intro parce que je me suis rendu compte que 6 minutes c'était correct, mais voilà, les prochaines fois je pense que pour le mois de septembre et à partir du coup de septembre, je fusionnerai tout ce que je peux recevoir sur un mois d'une maison d'édition en une seule vidéo. Donc là on est le 22 août au moment où je filme cette partie et j'ai eu deux mangas, c'est la petite enveloppe standard comme d'hab, j'ai eu deux mangas parce que ça se sent à l'intérieur. Et honnêtement je dois vous le redire au cas où, mais en fait nous on a la liste des titres des prochains mois et on dit ce qu'on veut, mais on n'a pas à chaque fois la date à côté de sortie et quand moi je ne fais absolument plus du tout attention à ce qui sort, ben tout simplement je ne sais même pas qui doit sortir quand, donc à chaque fois j'ai la surprise. Voilà, alors on a Quand tombe la nuit, ah c'est de Rei Aruga, c'est l'auteur de Perfect World, voilà. Merci pour le bandeau Akata. Et on a Stand Up qui est un mangaka qui a au moins deux autres oeuvres de disponibles en fond, je ne suis pas sûre que ce soit chez Akata. Si, il y a un titre chez Akata et un titre je crois que ce n'est pas chez eux, je crois. De toute façon ce sera corrigé autour de moi. Donc Quand tombe la nuit, ça j'ai trop hâte parce que vu le mangaka j'adore son oeuvre. Je ne sais plus si l'auteur a écrit que Perfect World ou pas, il me semble que non. Il n'y a pas que ça. J'étais à ouais, il y a les autres oeuvres de l'auteur écrite, Mila, non. C'est des pubs également disponibles en pro-silence que j'ai présenté, moi aussi que j'ai présenté. Et donc Fake Your Smile, je n'ai présenté que le tome 1, je dois présenter à l'intégral mais je suis toujours en retard. Voilà. Donc si vous voulez donc Fake Your Smile, n'hésitez pas à me le dire comme ça, je saurais qu'il y a des gens qui le veulent la vie. Donc... Trop beau. Après voilà, Perfect World, j'ai adoré la qualité de dessin, donc... Après, je n'ai pas pris que pour ça. Je vous lirai aussi le résumé. Je vais voir si avec le résumé, peut-être que ça fait une vidéo correcte. Mais je pense quand même que je vais plus donner un autre colis. Voilà. On va présenter d'autres persos. J'ai l'impression qu'il n'y a que eux sur Terre. Ah, voilà. Alors... Ce n'était pas nous qui avions changé, mais le monde qui nous entourait. Japon, zone industrielle de la région du Tokai. Takaomi et Aho sont amis depuis le collège. Leurs camarades imaginent même qu'ils vont finir par se mettre en couple. Mais leur relation s'est brutalement bouleversée quand le père de Aho, patron d'une usine locale, viole la mère de Takaomi. Soudain, leur monde s'effondre. Comment rester proche quand les êtres des adultes ont des conséquences aussi lourdes ? Entre passé et présent, découvrez la vie de victimes collatérales, des êtres particulièrement odieux, avec la sensibilité qui la caractérise. Rie Haruga livre une oeuvre importante. J'avais lu le résumé, ne vous inquiétez pas. C'est juste sur le coup, je ne m'en rappelais plus que c'était ça, parce que vu la couverture toute mignonne. Société, reconstruction et traumatisme. Voilà. Donc ça, c'est un titre qui va énormément me plaire. Après, on a encore la pub pour d'autres titres des éditions Akata à côté, sur le côté de Jacket. Et voilà. Donc ça, c'est un one-shot, je crois. C'est cool. Si c'est un one-shot, c'est cool. Je ne vois pas de numéro d'écrit. Donc peut-être. Et on continue avec Stand Up. Alors genre Romance, Quotidien et Amitié, une série terminée en 4 tomes. Donc lui, je lirai vraiment quand les 4 tomes seront sortis. C'est facile de parler avec lui. Utakofuya vient d'entrer au lycée d'un caractère réservé à le complexe à cause de son mètre 60 qui la fait sortir du lot par rapport aux autres adolescentes de son âge. Elle a pour voisin de classe Naoyuki Arada, un garçon très sympathique et qui attise sa curiosité. Contrairement à elle, il est franc et direct. Un jour, ce dernier lui dit, sans détour, qu'il souhaiterait apprendre à la connaître. Tout d'abord déconcertée par la spontanéité de ce garçon, elle va finir par accepter de passer du temps avec lui. Et si c'était le début d'une histoire d'amour. Avec un style graphique gracieux et dynamique, à la fois, Aiji Yamakawa capture la vie de ses personnages avec beaucoup de finesse. N'attendez pas pour vous laisser séduire par cette série lumineuse. Alors, il faut savoir que l'auteur a une autre oeuvre disponible en France. Il n'y a pas la plus d'ailleurs au fond. Que je n'ai pas accroché du tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas, vu le résumé du manga. Voilà la qualité de dessin. Finalement, je ne vais faire qu'une seule vidéo avec ça. Voilà. Donc, cette petite vidéo ouverture de colis des éditions Akata est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'elle, n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like ou comment tout mon partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te retrouve donc très vite pour te parler de ces titres. Bye.